et bien salut tout le monde c'est Marstom aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 3 il y a longtemps j'avais fait des vidéos sur The Witcher 3 mais là j'ai décidé de rejouer puis j'avais même pas fait la deuxième expansion que j'avais gratuit Blood & Wine alors c'est ça que je vais faire aujourd'hui dans cette belle petite maison où est-ce que la quête commence la première quête de l'expansion Gérald de Rive pour moi depuis que ce jeu est sorti là il est indétrônable c'est trop bon ça fait plaisir de vous voir ça faisait des années soyez assurés que le plaisir est partagé veuillez nous excuser pour notre environnement quand nous avons proposé de placer l'endroit sous notre protection l'ancien du village a offert de nous loger ici il a juré que c'était la meilleure cabane du village vous avez été impliqué dans une querelle nous avons découvert qu'en se repliant la garnison redanienne a laissé les agriculteurs à la merci de nombreux fléaux et la tyrannie des bandits n'est point des moindres ces pillards vont bientôt assaillir ce village sur le point bien sûr mais ayez l'amabilité d'attendre quand nous nous serons occupés de ces marreaux nous aurons une affaire à vous présenter ah bon laissez-moi vous aider avec les bandits si vous vous éliminez ces bandits d'autres encore pire pendant non on est gentil nous autres hein vous comptez aller à la rencontre des bandits dès leur arrivée les combattre palmerins souhaite d'abord leur faire entendre raison mais je pense qu'ils resteront sourds à moi je peux faire de la magie moi oui aucun doute nous devons leur laisser une chance de renoncer beaucoup dehors la loi ont durci ont cessé leur méfait après s'être fait admonesté croyez-moi ça n'arrive jamais par ici s'ils ne font aucun cas de mes réprimandes nous saurons que nous avons fait tout notre possible pour éviter un bain de sang très bien évidemment je vous aiderai quand la rhétorique de palmerins sera tombé dans l'oreille d'un sourd excellent il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée des bandits pour tel que c'est l'ambiance du jeu j'aime trop ça mais une conversation général le personnel général c'est trop malade vous entendez vos bandits à bon quand ils sont arrivés les bandits allez allons les accueillir on va aller voir on se calme sinon va leur trancher la gorge ok l'animation on le jette c'est trop malade c'est trop malade c'est bordel merde que c'est trop malade 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 ah ouais Gérald oh non ils prennent des paysans inoffensifs c'est trop malade c'est trop malade c'est très bien c'est trop malade c'est trop taille Vous êtes un marrant, vous. Maintenant, foutez le c** ! Ok, mais vous avez pas vu son armure en mord, peut-être que ça vous impressionne pas par le tout ? Non, attends ça. Ces gars sont marrants. Ils connaissent peut-être de tout. Hé, les bouffons ! Vous savez sourire en faisant des acrobaties ? Ou cracher du feu pendant que l'autre pète ? Quasiment. Ah ouais, là, là... Ça n'a pas l'air de les émouvoir. Vous aurez essayé, mon ami. Allez, go, maintenant. Ils leur tranchent la tête. Assez parlé. Je vais vous défiler ce combat. Pour mon honneur. Allez, go ! Allez, go ! En fin de ce combat. Défendez-vous, fils de Gourgandine. Hé, hé, yes, sir. Vous allez tous mourir pendant ce soir. C'est l'un de l'un de l'autre. Sérieux, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas joué. Alors, le combat, ça se peut que j'aie un peu grouillé, c'est quoi, pour esquiver à Québec ? Tiens, tiens, toi, je suis trop fort. Oh ! Tiens, tiens, toi. Oh ! Calmez-vous. Oh ! C'est comme déjà que je lance ça. Lancer, c'est quoi, c'est ça. Ah, ah ! Ah, ils sont beaucoup quand même ! Crayol ! Tiens, je vais me manger ma tapasse ! Oh, non, 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 non ! Qu'est-ce qui fait ? Oh ! Ils sont genre trois après moi ! C'est si je peux venir m'aider ! Oh ! P'tain, ces bandits dans la cul, c'est pas un faible ! P'tain ! Et un de moins... Putain, tu es quasiment marreux. Allez, oh merde. Je vais bientôt mourir. Ils font chier ces petits. Je ne me rappelle pas comment les tuer. Ah, comme ça. J'ai ski. Oui, j'ai de misère à parler un petit peu. Putain, je suis trop fort. Non, lâche-moi. Qu'est-ce que c'est bon ? Va aider mon camp. Oh, j'ai esquivé. C'est pas trop bien. C'est trop bon, les plumballs. C'est trop malade. Il y a un archer, il n'y a pas quelqu'un qui veut s'en occuper. Mais bon, arrête de bloquer, bon. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est fini là ? Ah, c'est l'archer de marre. Qu'est-ce qu'il y a des archers ? Qu'est-ce qu'il y a des archers ? Ouh! Yaaah! C'était simple hein? On est un peu rouillé mais... Oh shit mon drameur est rouge! Je fais chier ça! Ah merde! Bon allez on rentre dans dedans, on va discuter un peu. Bon pis là, qu'est-ce qui s'est passé? Hé t'as mauvais qu'il reste des bandits que j'ai pas vu? Pour tout ça! Attends, oh oui il y en a là-bas! Oh j'suis vraiment trop con! Mais comment j'ai... j'utilise euh... Euh... mon arbalète? F***! Tout est même, c'est vos pauvres élus, j'ai plein de... Mais voilà! Oh voilà! Ah c'est ça, il reste juste un ennemi! Allez, une autre conversation, on va parler sur demain. Pourquoi ne sortait-il point? C'est fini vous! Nous avons banni les bandits, ils sont débarrassés du jour de l'oppression. Je vous avais prévenu, ils vous graignent autant que ces bandits à présent. Désolé, il n'y aura ni fleur ni fanfare. Vous n'êtes pas à Toussaint. Ah, ce qu'on dit est vrai. Dans le Nord, une bonne action est toujours contrecarrée. Il est temps de rentrer chez nous. Bientôt mon ami! Oh! Pourquoi bientôt? Venez Gérald. Nous allons vous transmettre notre message. Ok... Je vais vous suivre. Oh man, son armeur est trop nice! Ah! Pourquoi avez-vous fait un aussi long chemin? Nous devons transmettre le message de Sa Majesté la Duchesse en entier, avec tout le protocole. La tradition... C'est sacré à Toussaint. Très bien. Allez-y. Très honorable Gérald, pour fendeur des monstres et créatures néfastes, qui s'attaquent aux habitants sans défense de ce monde. Vous n'êtes point connu pour refuser votre aide aux innocents, ou abandonner la veuve et l'orphelin à un sort qu'ils n'ont point mérité. Aussi, vos prièges de répondre à notre demande. Libérez-nous de la bête qui inonde nos rues de sang, et sème la panique dans le cœur des riches comme celui de vous. Ça va se gâter un tout petit peu. Venez à notre aide, sorceleur, la gracieuse protectrice de la ville maudite par les cieux. Son illustre Altesse, la Duchesse Anna Orieta, vous en supplie humblement. Ok... Anna Orieta... Répondrez-vous à son appel ? Eh oui, voyons. Parlez-moi un peu de cette bête. Ouais, on a un peu plus d'informations avant. Vous m'avez jamais proposé un contrat avec autant de ferveur, ou avec une telle politesse. Maintenant qu'on est débarrassé de ça, je voudrais en savoir plus sur la mémoire. C'est une sorte de monstre ? Certainement, mais personne n'a encore pu le voir distinctement. Nos seuls témoins sont des corps mutilés de la plus brutale et horrible de façon. Voici des croquis réalisés à partir des descriptions données par ceux qui affirment avoir aperçu la bête. Chacun est différent. A mon avis, c'est soi-disant témoin mente. Combien de victimes pour l'instant ? Deux. Mais du deuxième meurtre, elle nous a aussitôt envoyé à votre recherche. En promettant de vous offrir des terres et de l'or si vous répondez à son appel. Le mal est à l'oeuvre Gérald. On ne peut pister la bête. Et les gens disent qu'elle utilise la magie noire. De plus, les deux victimes étaient nobles. Et le tournoi doit bientôt commencer. C'est un contrat, je dois... Non, non, on accepte. Je repense parfois à tous les contrats que m'ont confiés des souverains. Je ne pourrais pas en citer un seul dont je sois sorti gagnant. Vous ne songez quand même point à refuser ? Non, une pensée m'a simplement traversé l'esprit. La Duchesse peut parfois être... Très exigeante. Très exigeante. Vous acceptez donc le contrat. Excellent. Partons sans délai. Allez, go. Nous avons longtemps parcouru cette région à votre recherche. Pourtant le temps presse. On peut y aller dès que vous serez prêt. Ah! Alors filons à Toussaint. En route pour Toussaint. En route pour Toussaint. Ça va être malade. Et eux leurs chars ils ont une grosse armure plus toute. Moi ils n'ont rien. Il aurait pu m'en donner une. Tu sais, non. Bon. On était arrivés à Toussaint. Oui. Tu sais que ça, les rameaux sont cool. Mais bon, moi j'ai une tête de je sais pas quoi. J'ai un crachant mon cheval. Oui, c'est le souvenir que j'en ai derrière. Oh man, la musique, c'est trop bon. Man, tu sais que ça, le paysage de fou. C'est trop nice. C'est là que ça commence, boum. C'est trop nice, l'intro de l'expansion, c'est intense, c'est malade. Insinuez-vous que nous sommes étranges. Je vous prouverai le contraire. Je le jure sur le héros. Qu'est-ce qui se passe là? What the fuck? Hey, c'est comme si j'arrive au bon moment. What the fuck? Oh my god! Oh my god! Ok, j'pens que c'est mon sale. Il ne va même pas faire une gratineuse. Mais what? Qu'est-ce que c'est? What? Haha! Allez, j'ai rien. Allons les aider. Fucking prête au combat. Ah, ce qui est trop épique, je halte. Là, il y a quelque chose que... Ah, ok, c'est comme ça. Ok, ouais, c'est Iggy que je veux, moi. Ouais, c'est ça. What? J'ai déjà un succès, mais what the fuck? Oh, rendez-vous d'un géant qui... Je peux tuer! Un monstre! Vous, c'est tout ce qu'il y a! Ok, tout se passe plutôt bien. Non, what? Il me fait pas beaucoup de darmèche. Ça fait chier, mon arme, elle est rouge. Merde! Je peux pas l'approcher. Je pense que je veux plus viser son côté gauche. Ok, ouais. Faut que je reste voir à la gauche. Ah, peut-être pas, Femme. Non. Ah, ben, je peux pas, genre, contrer, euh... Ah, oui, c'est ça. Ah, c'est que je suis con, bordel! Tiens, 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 oui! Non, j'ai dû bloquer à temps, non? Ok. Ah, ok, finalement, ça fait fuck all. Ça me donne de la vie, pis ça, pis ça. Ah, ça, oui. Ah, j'ai même plus d'armes, fuck, je suis con! Tiens, c'est qu'elle pour les... Ah, je pense que c'est celle-là pour les monstres. C'est long, pareil, là. C'est, c'est du The Witcher. Ah, wow, man, du feu, ça fait quand même du damage. Mais, je peux carrément pas bloquer ça. Oui, bordel. Allez, un coup de feu. Hop là. On l'a presse, on l'a presse. On peut l'avoir juste avec du feu. C'est un peu blue comme qu'on veut, là. Mais bon... T'es caché! T'es con! Allez, on prend du feu. Flamme, recule. Et voilà! Ah, c'est nice comme qu'on veut quand même. C'est malade. Quint, toi, il y a une espèce de gros lait. J'espère que sur mon chemin, il va y avoir un forgeon que je puisse réparer mon armure un tout petit peu. C'est une question. C'est un peu imprudent de l'affronter seule, non? L'amour ne n'est point de la sagesse, sorceleur. Alors Guillaume, pour quelle belle damoiselle avez-vous juré d'oxyre ce monstre? La plus belle de toutes. Ah, ok. S'il souhaite garder son nom secret, rien ne l'oblige à nous le révéler. Je ne vous connais point, Messire. Et vous me semblez point chevalier. Mais, je vous suis infiniment reconnaissant. Et même redevable. Ce trophée est à vous, Messire. Merci pour le tarif, vous êtes bien débrouillé contre le géant. Je veux bien le trophée. Quelqu'un voudra peut-être me l'acheter. Au fait, joli combat contre le géant. Vous avez déjà combattu des monstres? Non, aucun. A tout ça, nous chassons sur tous les niveaux. Mais oui, aucun. Puis il s'en va se battre contre ceux. Mais j'ai juré à l'élu de mon coeur de lui apporter la tête d'un monstre. Qu'est-ce qu'on ferait pour pour l'amour, hein? Le tueur de géant. Vous ne comptez pas chasser la bête, j'espère. Mieux vaut laisser ça à Géralt. Ouais. Un autre défi m'attend. Et si Géralt doit chasser la bête, il faut qu'il sache qu'elle a de nouveau frappé. Ah bon. La rivière a recraché un corps. Alors, il s'est échoué dans le méandre près du Cocatrix. Les gardes de Damien de la Tour sécurisent déjà la zone. Ils sécurisent la zone? Il vaut mieux y aller avant qu'ils ne piétinent les traces ou détruisent une preuve. En avant dans ce cas. J'irai en ville informer sa gracieuse magnificence que Géralt est arrivé. Nous nous retrouverons plus tard près de la tente de Guillaume sur l'Alice. Je vous conduirai ensuite auprès de Sa Majesté. Allons voir Sa Majesté. Ha Ha. Oui, il couche sa tête. Un trophée. Il va lier. Je ne sais pas si ça s'est mis tout de suite sur mon cheval. Non, c'est encore ça. Quotant de minutes là. Oui, oui, je m'en viens bientôt. Je vais juste changer mon affaire là. Mon trophée après. Et voilà mon nouveau trophée. Il est vraiment nice. En plus, ça me donne 5% de bonus d'Exp. Allez, allons-y. Pas vite hein. En avant du courageux Guillaume. Palmera a supervisé son éliminisme. Guillaume, il se met. Malade. Il me dit genre d'aller voir quelqu'un. Genre des capacités supplémentaires de foupies. Ils disent qu'à Tucson, il y a un forgeron qui peut me forger une armure de sorceolaire inégalable. J'ai hâte de voir ça. Tu sais, j'aime bien cette armure là, mais j'ai hâte de voir celle qu'il va y avoir là-bas. Les paysages sont quasiment trop beaux. Mais tout ça, c'est trop nice. Et rend au service de sa gracieuse magnificence. Quand nous intervenons ou parlons en son nom, nous sommes liés par la tradition. Oh, c'est l'heure de débattre. Il va falloir prendre le bâton. Jetons un coup d'œil. Ils ont peut-être oublié quelque chose. Ok, c'est quoi des jeux sans de sorceolaire ? Ah, ça. Ah, ça. Ah, rien. Ok. Ça. Poisson. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Ça. Oh, là. Des traces. Ouais. Suivant les traces. Hop, hop. Ah, il y a quelque chose ici. Ah, non. Des ennemis. Ils sont visitants quand même, les gens, là. Hé, je me débrouille de poupée, là. Oh, je suis bon, là. Non, non, non. Ok. Ils sont pas beaux, là. Ils sont des personnages des pirates des caribes, tu sais. Genre, le bateau, là. Je m'en rappelle plus de son nom. En tout cas, il y a un... 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 ... C'est quand ils mettent le coeur dans le coffre. Mais tout l'équipage- Que je me erreur. Que je me... Du poisson, là, ou pute de corps. Mais what ? Ça fait... Ça fait chier ! J'suis�clou mort. Lui, comme ça, je veux... Ah, ça bloque même pas ! Tabakouou ! Comment que je compte ça ?! Ah, c'est A pour faire des roulades ? Ok. Il y a un autre genre, je ne peux trouver où ? Caché dans l'eau. Ok. Je vais le faire, je vais le faire. Tu sentes ton impie ? Mais il est vraiment con du coup à Geralt. Il manquait l'autre, il se met à exploser même. Je vais insquiver demain. Et voilà, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans leur corps ? Euh, c'est un de plus. Enfin, je vais tout prendre. Ça va être utile dans cette expansion-là. Bon, ok. Ici, c'est l'interdiction. Non, pas ça, je vais checker. Enfin, je vais vraiment... La tausse, examinez-les. Je sens que le courant emporte. Fini dans ses baffons. Oui, c'est une vraie puanteur. Bon, on va suivre les traces. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Tissus est de bonne facture. Une victime riche. Une victime riche. On semblerait. Vous semblez du sang. Les gardes ont sorti ses filets de l'eau, puis ont libéré le corps mutilé. What the fuck ? Ok, il faut que j'aille dans l'eau, là. Non, ça me tombe. Je vais plonger. Vous ont peut-être manqué quelque chose. Examinez. Ah ! Les gardes sont partis en bateau, il y a peu de temps, ils vont sûrement transporter le corps quelque part. Ouais pour qu'ils aient transporter le corps quelque part hein. Bon alors dans l'eau, plongée X. Il sait tout de suite quoi là, s'il vous plait que ça ne dure pas, il est trop long. Oh ok, ok, ok. Là j'ai répédié au bout. Oh, je sais pas si c'est pas utile pour moi, mais bon. Il faut que j'inspecte ça là, au moins. Fais un, fais quelque chose, je peux rien faire. Ah qui, c'était juste au coffre. Il faut que je remontre avec surface ou pas encore ? Y'a t'une autre chose ? On va enchaîner un petit peu plus vite. Ouais. Et maintenant ? Nous savons que ce n'est pas le lieu du meurtre. Le courant a déposé le corps ici. Il s'est pris dans les filets. Les gardes l'ont sorti de l'eau et embarqué sur un bateau pour l'emporter. J'aimerais l'examiner avant qu'il se décompose. Oui, ça aiderait vraiment à Gérald. Les clients de l'auberge ont dû voir les gardes. Et dans quelle direction ils sont partis. Allons les interroger. Qu'est-ce que ça, ils nous regardent genre full là là-bas ? Oh oh, y'a quelqu'un en cap là qui est fucking louche. J'ai trouvé un mouchoir dans l'eau. Il porte le monogramme DLC. Ça vous dit quelque chose ? DLC. What the fuck ? Le monogramme DLC. On dirait bien. Vous le connaissiez ? Il y a longtemps, oui. Nous étions des amis proches mais nos chemins se sont écartés. C'était un homme extrême qui ne craignait point l'adversité et combattait ses ennemis jusqu'au bout. Et des ennemis. Il en avait beaucoup ? Oui, mais je ne vois point le rapport avec la bête. Ah Gérald, vous avez rouvert une blessure. Bon, bon, bon. Vous arrivez de lointains souvenirs que je préfère oublier. Des alliés moi, il a assez été aidé moi. Je comprends. Nous en reparlerons plus tard. Allons à la taverne. Allons à la taverne. Je devrai bientôt vous laisser. Il faut que je rentre à la tour. Vous venez de rentrer à tout ça. Un chevalier au service de son illustre majesté ne se repose jamais. En fait, c'est pas vite le gars hein. Perdre un peu de poste ça ferait pas de tort pour toi. Ou ça enlève ton arme là ou je sais pas. Nous rentrons juste à temps. Go plus vite que ça, ouais, go, go. Je veux juste marcher normal même puis puis je suis quasiment plus vite que toi. Biiiih. Vous sentirais-je point une délicieuse odeur de pâté frais ? Si, tout à fait, sire de Péracteron. Le temps n'a point émoussé vos sens. Joignez-vous à nous, nous en serions honorés. Votre compagnon aussi. Pourquoi ne perçois-je point la moindre odeur de bisque d'écrevisse ? Point de soupe aujourd'hui, il y a point d'écrevisse. Vous l'ignorez peut-être. Mais tout ce que j'ai péché, c'est un corps. Eh, j'ai pas assez vu. Réveillé aux aurores comme chaque jour, mais en levant les yeux, j'ai vu un ciel rouge sans. Ce corps est justement la raison de notre présence. L'homme que vous avez invité si gentiment à votre table vient de loin pour répondre à une convocation de sa gracieuse magnificence. Fait que dis-moi où est-ce que le corps est chargé de pister et de tuer la bête. Nous avons invité deux hommes à se joindre à nous, mais vu que Sire de Pérac Perrant n'a point le tempérament d'un limier, je suppose que c'est l'autre le chasseur. Hein ? À qui avons-nous donc l'honneur ? À Gérald de Reeve. Je m'appelle Gérald. Quelle humilité. Manifestement, vous ne traînez pointe avec Sire de Pérac Perrant depuis longtemps. Épargnez-nous les insultes. Gérald est un maître sorceleur. Le meilleur sorceleur. Il a des questions concernant la dernière victime de la bête. C'est moi qui ai trouvé le corps. Le soleil se levait à peine quand je me suis réveillé. Je me suis assis et en regardant par la fenêtre, j'ai vu un ciel rouge comme le sang. Posez vos questions Gérald. Nous y serons encore cet hiver. Où t'as emmené le corps de la victime ? Je dois examiner le corps. Vous savez où ils l'ont emmené ? De l'autre côté de la rivière. Puis ils l'ont chargé sur un chariot et l'ont emmené dans une cave de Corvo Bianco. Pour le garder à fond. C'est Yennefort je pense. Oh my god. Corvo Bianco est le domaine du baron Russell. Quand il apprendra qu'ils ont transformé sa cave en morgue, il lâchera les chiens contre eux. Pendant que vous vous paladiez dans le nord, sauf bien d'être défendu aux enchères. C'est Yennefort ? Non c'est pas Yennefort. Qui était-ce ? Je ne l'avais jamais vu mais je ne l'avais jamais vu. C'est sûrement Linnis la fille de l'aubergiste. Mais rendez-vous compte Gérald. On a vendu aux enchères le vignoble de Rossell. Mais c'est un bon se marre. Tout le monde sait que le baron avait d'énormes dettes de jeu. Il ne pouvait plus reculer l'échéance. Mais ses créanciers ont vendu sa propriété aux enchères. La chancellerie Ducal l'a acheté. Rossell vit maintenant avec son frère à Vicovaro. J'avais dit à Rossell de se méfier. Combien de temps peut-on vivre sur ses exploits passés ? Ces créanciers ont dû finir par comprendre que ses promesses ne feront rien. C'est ainsi. Les chevaliers d'aujourd'hui font pâle figure comparé aux héros d'antan. C'est vrai ce qu'on dit. Les dieux ont envoyé la bête pour nous punir de nos égarements. J'avais examiné le corps. Ouais. Merci pour l'hospitalité. Il est temps que j'examine le corps. Corvo Bianco se trouve à deux pas d'ici, tout près de l'Alice. En suivant la route, vous y arriverez assez vite. Vous ne venez pas ? Je comprends. Le devoir vous appelle. En quelque sorte. Sa Majesté m'a fait un grand honneur avant même que nous ne partions pour Velaire. Cette année, je jouerai le Lièvre pendant le jeu dans les jardins du Valais. Quand vous me verrez costumé, vous mourirez en vous. Je suis bien tenté de vous poser quelques questions, mais je sens que c'est une histoire très compliquée. Avec de longues digressions sur l'histoire et les traditions locales. Alors, à plus tard. Plus tard, Militant de l'Union. Merci. Et puis sors cela. Bien, c'est sur ce que je vais vous laisser. Dans la prochaine vidéo, on va l'examiner le corps et peut-être voir la bête. Bref, ce jeu est juste trop excellent. Sérieux, j'adore trop l'univers de The Witcher. L'ambiance, la petite musique qui tend à aller. La musique de tout le jeu complet, c'est trop beau. Bref, j'espère que cette vidéo-là vous aura de plus. N'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous. Peace !